salam alaykoum chers élèves alors aujourd'hui nous allons voir la correction d'un national qui fait notre tâche normale sciences maths alors pour ce national nous allons voir la partie de les satellites le mouvement des satellites donc nous avons de l'exercice elle est 2,5 points donc on a une introduction le transfert d'un satellite artificiel terrestre est-ce sur une orbite circulaire basse de rayon R1 vers une orbite circulaire haute de rayon R2 ce fait en passant par une orbite elliptique tangente aux deux orbites circulaires comme l'indique la Vécure 3 donc on dit qu'il y a une orbite circulaire on dit la grande, la haute orbite circulaire et on dit qu'il y a une orbite elliptique elliptique est-ce que l'indique la Vécure 3 donc on dit qu'il y a une orbite qui est elliptique comme l'indique la Vécure 3 le centre haut de la Terre constitue l'un des foyers de la trajectoire elliptique donc on dit qu'on a l'ellipse l'ellipse a deux foyers la Terre est un des foyers qui est haut où l'autre foyer opprime sur l'autre côté donc on dit qu'il y a des données comme il y a R1 égale, R2 égale constante de gravitation universelle on dit qu'en SI on dit qu'il y a une dimension la masse de la Terre on rappelle la propriété de l'ellipse deux foyers haut et opprime et de demi-grand axe A il y a un foyer opprime ou le demi-grand axe l'hôp l'hôp O M Zaid opprime M égale à deux ans donc on suppose que le satellite artificiel est ponctuel et n'est soumis qu'à l'attraction de la Terre et que la Terre effectue un tour complet autour de son axe de rotation en 24 heures on étudie le mouvement dans S dans le repère géocentrique géocentrique est né un repère galiléen en utilisant l'équation aux dimensions déterminée on va déterminer la dimension de la constante G donc la constante G il y a la constante de gravitation alors pour la constante de gravitation on va dénchèter tout ça il y a il y a la constante de gravitation il y a la loi de gravitation universelle je me décoré il y a une F égale à G fois petit m ou la fois m A fois m B fois grand M sur D au cas il y a une fois je me déroule la masse je me déroule la masse le courlour je me déroule la masse le courte ce n'est pas mal à la distance au cas d'accord il abrite j'aimerais de la relation et dit G égal à F fois D au carré sur M fois grand M donc il abrite la dimension de G il abrite la dimension de G c'est que la dimension de F on de la grave la dimension du L T au carré pour que ce n'est pas mal à la dimension de M fois la dimension de M donc ici on dit c'est que la mochkine il y a de F c'est qu'on a le cas de Newton en fonction des unités que l'on a de base les unités de base avec la masse avec le temps avec la longueur donc on va dire la deuxième loi de Newton on dit F égal à M A d'accord donc la dimension de F il y a la dimension de M il faut la dimension de A d'accord donc la dimension de F égale je nous fais ça oui il y a la dimension de M M c'est une masse donc M nous nous faisons A c'est une accélération il y a une longueur sur T au carré donc M fois L fois T moins 2 ou le sur T au carré il y a la longueur il y a la masse donc c'est bon on va dire qu'on va dire qu'on va dire la dimension de G égale F c'est une masse on va dire une longueur on va dire T moins 2 T au carré c'est une longueur au carré on va dire L au carré d'accord sur j'ai une masse fois une masse une masse fois une masse donc j'ai mis la dimension de G je vais mettre une masse qui va dire une masse avec une masse ici on va dire L au carré une longueur au carré m'droba Ft moins 2 m'droba Fm moins 1 il abrite l'unité il abrite la dimension il abrite l'unité son unité son unité donc L au carré c'est le mètre mètre au carré dimension au système international mètre au cube m'droba Hedi c'est le temps donc en seconde seconde moins 2 ou Hedi c'est la masse la masse c'est kilogramme moins 1 kilogramme moins 1 donc l'unité la dimension diel la constante de gravitation universelle liège donc c'est une question qui est très simple à d'une 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 la deuxième question je nous termine maintenant la deuxième question alors la deuxième question je nous termine on note T1 et T2 les périodes respectives de S sur l'orbite circulaire basse et l'orbite circulaire haute la période il y a le taur ou le taur le mèder donc on dit il y a T1 l'orbite circulaire basse ou T2 l'orbite circulaire haute exprimez T1 en fonction de R1 R2 et T2 puis calculez la valeur de T1 sachant que S est géostationnaire sur l'orbite circulaire l'orbite circulaire haute qu'est-ce que c'est le mot de la géostationnaire ? la géostationnaire c'est la même période qui est d'arrivée à la tête pour qu'elle est d'arrivée sur la tête qui est 24 heures donc je vais vous donner à 24 heures l'expression de t1 en fonction de r1, r2 et de t2. Je vais appliquer la troisième loi de Kepler sur l'orbite circulaire basse ou appliquer sur l'orbite circulaire haute. Nous avons la troisième loi de Kepler. Nous avons dit t² sur r à la puissance 3 égale à une constante. L'orbite circulaire basse, nous avons dit t² sur r à la puissance 3 égale à une constante k. Donc t² égale à k fois r à la puissance 3. Puis je vais l'appliquer sur l'orbite circulaire haute. Donc on a dit t² au carré sur r à la puissance 3 égale à k. La même constante. Il y a le même satellite où il tourne autour de la Terre. Donc on a dit t² au carré égale à k fois r à la puissance 3. Il y a une relation entre ces deux et ces deux. Je vais vous dire que c'est une relation entre la division. On a dit la relation 1, on a dit la relation 2. On a dit une division 1 sur 2. On a dit 1 divisé par 2. Je vais vous dire que c'est t². C'est t² au carré sur t² au carré égale à k fois r à la puissance 3 sur r à la puissance 3. Donc elle est la brise t² au carré égale à k fois r à la puissance 3 sur r à la puissance 3 sur r à la puissance 3. On a dit t² au carré égale à k fois r à la puissance 3 sur r à la puissance 3 sur r à la puissance 3. Alors, il faut faire la relation entre la relation 1, t² et r1 ou r2. Il suffit de faire l'application numérique. Donc, on a dit que t² sur la application numérique. P1 égale T2, on a la géostation 24 heures, parce que c'est juste qu'on a l'abritu à dire qu'on a l'heure sinon il a l'abritu à la seconde et il a l'abritu à la seconde donc fois la racine R1 à la puissance 3 R1 à la taue 7000 km ou R2 42200 km donc, dans le cas de la racine il y a des kilomètres à des kilomètres donc Adjini 6700 km sur 42200 42200 km à la puissance 3 je fais une application numérique 1,51 heure donc là, la deuxième question elle est très simple donc on a l'expression littérale ou on a l'expression ou l'application numérique ah, ça donne toujours la question 3 voilà, la question 3 on a l'impression que c'est très simple dans le calcul on a l'impression que c'est la question on a l'impression que c'est on a l'impression que c'est on a l'impression que c'est le point E qui appartient au petit axe le petit axe de l'ellipse on a l'impression que c'est le point A de la trajectoire elliptique définie par E E égale à O E portée par U où U la norme dira égale à 1 donner l'expression du vecteur accélération A S de S au point E donc on a l'expression c'est-à-dire qu'elle est très simple et l'application de la deuxième loi de Newton il faut calculer A S au point E la norme d'A S au point d'accord alors là je vais aller vers ce qui est on a l'impression que l'étape par étape on a l'impression que l'on a l'impression donc on a l'impression que l'on a l'impression c'est le vecteur accélération qui est qu'on indique la deuxième loi de Newton donc on a l'impression que la deuxième loi de Newton je vais aller vers la deuxième loi de Newton je vais aller vers toutes les étapes système étudiant où est le satellite bilan des forces qu'elle est en rome en rome il y a la force de gravitation universelle appliquée par la Terre sur le satellite F de T sur S soit le repère géostationnaire considéré qu'elle est en appliquant la deuxième loi de Newton d'accord donc on va appliquer la deuxième loi de Newton ce qu'on a de la deuxième loi de Newton ce qu'on a que la somme ce qu'on a la somme des forces extérieures égale M M dit un satellite M drobof à S l'accélération d'accord les forces extérieures il y a F de T sur S F de T sur S égale à M A S je n'ai rien fait de T sur S en appliquant la loi de la gravitation universelle donc on dit F de T sur S il y a une cibra en fonction de il a britnique cibra en fonction de U donc U en ligne je n'ai rien fait de faire cibra en fonction de et il y a un diner et il y a eu un radadeur la force la force appliquée par la terre elle est le satellite rajayé à la gd la terre qui a déjà le satellite donc un drôme donc F de T sur S mais U des sens qui sont opposés donc le signe moins donc il y a moins moins G fois M d'accord fois la masse de la terre fois petit m elle dit la masse de la satellite fois la masse de la terre Mt d'accord sur sur la distance au carré je mets la distance la distance il y a O E O E au carré O E au carré elle dit qu'elle est portée par le vecteur U d'accord qui est égal qui est égal à M fois AS donc on dit il y a une simplification qui est le premier qui est le premier donc on dit la masse avec la masse je me dis qu'il y a qui est le premier à AS AS le vecteur accélération AS égale moins G d'accord moins G fois Nt sur OE au carré portée par U par le vecteur unitaire U alors c'est très simple de la norme c'est la norme donc la norme c'est égale à 1 donc Ali Gini implique ou l'équivaut AS égale à G bien sûr M chine moins à la norme G fois MT sur OE au carré fois la norme de U ou la norme de U égale à 1 donc l'expression finale AS égale à G fois M pardon fois MT fois MT sur OE au carré هذه est l'expression finale AS égale à G fois MT sur OE au carré d'accord il faut calcule donc pour le calcule on va 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 à G à G C'est ce qui s'amène le petit taxe de l'ellipse. Il est donc qui s'amène le petit taxe de l'ellipse. Donc, il y a une équidistance entre O, E, O ou E, O. L'autre fois, il y a l'ellipse. Il y a deux fois. Donc, il y a E, O qui s'amène E, O. C'est parce qu'il y a E qui s'amène le petit taxe. Donc, il y a E qui s'amène le petit taxe. Donc, 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 O, E, E, O, E. D'accord. Il y a E qui s'amène le petit taxe. Il y a E qui s'amène le petit taxe. Donc, il y a E, O, E, O, E, O. égale à deux ans. C'est un point appartenant à l'élipse. Donc, on a dit OE plus O' E égale à deux ans. On a dit OE égale à O' E. On a dit OE On a dit OE Jouge OE égale à deux ans. On a dit OE égale à deux ans. On a dit OE égale à OE égale à OE On a dit l'équation qui est très important. On a dit On a dit à partir du petit axe. Et on a dit D'abord, on a dit On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit On a dit qu'on a dit qu'on a dit en fonction des données de l'exercice. Alors, cette petite axe. Lafons-nous avec moi. On a dit qu'un point qui est le point A. C'est le point A. C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on a OE égale à deux ans. C'est un point qui appartient l'élipse. On a dit OE OE On a dit qu'on 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 Donc, on va écrire, on dit O1 plus O'A égale à 2 ans. C'est-à-dire que c'est 4500 ellipses. On dit d'autre part, O1 égale à R1 ou O'A égale à R2. C'est-à-dire, O1 égale à R1 plus R2 égale à 2 ans. D'accord? Fahmine! Après, on dit O1 égale à 1. On dit O1 égale à 1. A égale à R1 plus R2 sur 2. L'équipe A égale à R1 plus R2 sur 2. Ou l'équipe A égale à R1 plus R2 sur 2. C'est bon. D'abord, on dit l'application numérique. C'est-à-dire, on dit l'équation finale de l'OE. Alors, on dit d'abord, on dit As. As égale à G fois MT sur OE au carré. Donc, As égale à G fois MT sur OE au carré. Qui est égale à R1 plus R2 sur 2. Le tout, le tout au carré. D'abord, on dit l'accélération. L'étalement, on dit l'expression. On dit l'application numérique. Donc, on dit la question. C'est une application directe du cours. J'espère que vous avez bien compris, bien assimilé cette correction.